On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pour la dernière dont va se gêner pour cette saison. Nous entamerons la 14e saison l'année prochaine. Oh là là, 14 ans ! Et oui, oui, c'est trop. Sont là, Claude Sarrault ! Oui ! Caroline Diamant ! Elsa Fayère ! Oui ! Olivier de Kersoson ! Oui ! Jean-Bendigy ! Oui ! Daniel Evnoux ! Paul Vermus ! Oui ! Christophe Beaubrand ! Oui ! Ardon Zamer ! Oui ! Jérémy Ferrari ! Oui ! Yann Moix ! Oui ! Marie et Serge Liado ! Oui ! Raphaël Mezraïn ! Oui ! Pierre Bédichoux ! Oui ! Juliette ! Oui ! Christophe Alevec ! Oui ! J'ai dit tout le monde ou pas ? Non, il y a Stevie qui a peur que vous le fiez ! Stevie Boulay est là-bas ! François Renucci ! Yann Moix, je vous ai annoncé ? Oui ! Oui ! Vous, je sais que je vous ai annoncé, Claude Sarrault ! Non, je trouve que justement, tu ne m'as pas annoncé assez ! Oh non ! C'est reparti ! Ça commence ! Elle veut être en dernier ! Je vais être en premier, en dernier et au milieu ! Qu'est-ce qu'elle est chiante ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est peut-être sa dernière émission ! Surtout avec la chaleur qu'il fait ! Olivier de Kersauzon, vous êtes heureux ? Je sais qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a une réunion de famille, qu'il adore les gros stuff ! Oui, oui, t'as raison, continue ! Et puis je vous ai entouré comme il fallait, regardez pour ce début d'émission, Caroline Diamant et Elsa Fayeur ! Et pas moi ? Non ! Les vieilles après ! Non ! On passe ça par tranche d'âge ! Non, mais c'est vrai qu'il y a la fête, je pense qu'on va pouvoir faire une petite queue-le-le avec Olivier ce soir ! Pierre Bénichoux est arrivé, Pierre, Pierre ! Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur Bénichoux ? Oui, merci, je suis là ! Ah, merci ! Vous êtes assis à côté de qui, Pierre ? Dans le micro, Pierre, c'est pour ça qu'il a un casque d'habitude ! Je suis assis entre Juliette et monsieur, ce garçon qui est tellement formidable ! Dont tu ne te souviens plus le nom ! Qui est un sportif ! Non, mais je l'aime, mais tu sais qui c'est ! Oui, non ! Mais c'est Mesraï ! Non ! Mais oui ! Et moi qui n'ai pas envie de cravate, merde ! Raphaël Mesraï, qui est là ! Il faut dire, à double titre, il est aussi le producteur d'Arnaud de sa mère ! Entre autres artistes ! Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a comme autre artiste ? J'ai vu son site, il a du monde ! Ah oui ? Mesraï, vous avez qui comme autre artiste ? Monsieur Ferrari ? L'autre à côté ! Jérémy Ferrari aussi ! C'est pas vrai ! Mais c'est Victus, Laurent ! Il te quitte tous les jeunes ! Il était son vivier, en fait ! Non, 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 il était producteur avant ! Avant, oui ! Moi, je croyais que les producteurs, c'est des gens qui avaient de l'odeil, les rêves comme un passe, comment tu fais pour être producteur ? Il trouve, il prend l'argent des autres ! C'est ça, un producteur ! Il investit, un producteur aussi, quand même ! Mais tu sais comment ? Mais lui, tu sais comment il fait, Raphaël ? Non ! Il fait des spectacles avec que des pubs ! Oui, c'est vrai ! Il met d'énormes bitailles de pubs ! Ça se passe dans un supermarché ! C'était le premier ! La Claude, j'ai un truc pour toi ! En février, mi-février, j'organise la première nuit de la déprime et de la dépression aux Folies Berger, à priori ! Et qu'est-ce que je fais, là ? Tous les chanteurs vont chanter leurs chansons les plus tristes, il y a Adamo qui va chanter « Tombe la neige » ! C'est gentil pour moi, il suffit qu'à Adamo, je suis malade ! Peut-être que Marie Liado pourrait tout de suite démarrer l'émission ! Oh, j'ai eu peur ! Par tombe la neige, Serge, vous pouvez faire ça ? Caroline en meurt d'envie ! Et puis ça va libérer une place, celle d'Olivier de Kersauson ! C'est ça, c'est ça qui peut être sûr ! On a le couple maudit dans le dos, là ? Oui, ils sont juste derrière, fais gaffe ! Ah, vous ne les connaissiez pas encore physiquement ? Vous ne les aviez jamais vus ? Ah, je ne suis pas déçu ! Alors, la personne qui a la moustache, c'est Serge ! C'est la première fois pour votre femme ! Attends, ils essayent de chanter mieux que moi, c'est grotesque ! C'est la dernière, on fait des jeux ! Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir ! Tombe la neige... C'est bien comme chanson d'été ! Ça fait tube de l'été, c'est festif, c'est bien ! Bravo ! Non, mais c'est déjà ça, moi ça me suffit, ça me va Marie et Serge ! Ça me va très bien ! Qu'est-ce qu'il y a, Elsa ? C'est Peter et Sloan de repas, en fait ! C'est un peu ce qui produit le match au combo, ça ! Paul Vermus, pour la première fois, vous êtes autour de cette taille ! Non, non, pas la première fois, je suis en exil depuis des années, vous le savez très bien ! J'ai passé des années autour de cette table et ensuite vous m'avez mis dehors ! Je suis heureux que vous vous intéressiez à mon cas ! Je m'intéresse surtout à votre cas, parce que vous faites partie des chroniqueurs préférés de l'année, d'après le sondage ! C'est truqué ! Ah non, 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 d'après le sondage ! C'est truqué ! C'est truqué ! Qui c'est la première ? C'est vous, Claude Sarra ! Mais je ne le croyez pas ! Mais si, mais si ! Il a fallu que ce soit Caroline ! Oui, elle s'appelle Caroline ! Il me l'a confirmé hier, à l'émission d'hier, parce que je lui ai dit, tu sais, j'écoute la radio toute la nuit, et j'ai cru entendre dire que j'avais une bonne heure ! Ça y est, Claude, tu peux mourir en paix ! Attendez, vous vous rendez compte ! C'est formidable ! C'est dommage que je ne puisse pas porter un badge ! Chroniqueuse de l'année, vous voulez un badge chroniqueuse de l'année ? Non, la chouchoute d'Europe ! Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Jean Ben Guigui est effondré, je crois, Jean ! Non, non, je perds mon titre ! Ah, c'était toi la chouchoute avant ? Bon, et qu'est-ce qu'on gagne, Laurent Ruquier ? Pardon, comment ça ? En étant le premier, on a quoi ? Quelque chose ? Un bonus ? Ah oui, non, on gagne un vrai qualificatif ! Tricheur ! Non, non, vous ne pensez pas une seconde ! Qui a fait ce sondage ? Je ne sais pas, personne ne peut croire, Paul Vermus ! Ben si, parce que c'est court et c'est bon ! Moi, je ne reste pas des heures autour d'une table ! Comme l'amour ! Stevie, est-il là ? Ou est-ce qu'il est aux toilettes, comme d'habitude, avec quelqu'un de la production ? Je t'en prie ! Ah, c'est ça ! J'aperçois derrière la vitre, Christine Bravo et Philippe Tesson, qui pourraient quand même nous... Et Péricochin, qui pourraient nous rejoindre, quand même ! Mais le temps qu'ils nous rejoignent, je vous propose une longue page de publicité. Avant, quand j'étais gamin, on n'avait pas notion de certaines choses comme l'huile de pâle, parce que tout ça n'était pas médiatisé ! C'est moi qui me nourris tout seul, en achetant des graines à 2 euros chez Jardiland ! Les tomates et les courgettes, je les plante, je fais des semis ! Mon client ! Il m'a raccroché mon déflecteur ! Crac ! Il a eu le bon réflexe ! Je vais essayer Chatterton ! Crac ! Chatterton, ça ne marchait pas ! Impossible de rouler dans ces conditions ! Il est trop lourd pour Chatterton ! Mon client, il était super content ! Non, il n'est pas réparé ! Faites-nous confiance ! Car glace répar, car glace remplace ! Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour, c'est Brugnon ! Au lendemain de la présidentielle, une déclaration officielle de Philippe Tesson. J'achète Bounty, parce que j'adore la noix de coco. Philippe Tesson, c'est toujours vrai ! Est-ce qu'on peut passer à micro à Philippe Tesson ? Est-ce que vous pouvez vous passer le micro les uns et les autres ? Il ne se passe pas le micro ! Pierre Vénichaud, ne le gardez pas ! On croirait le relais des JO, le relais de la flamme, oui Philippe ? Bah oui, je suis fidèle depuis l'enfance, ça vous dit, il y a longtemps ! Et alors vous ne vous quittez plus avec Stevie ? Vous êtes mignons tous les deux, comme ça ? On est jeunes, on fait un petit couple jeunes ! C'est un remake de Mort à Venise ! Vous l'avez vu quand même, il est Sarkozy ! Il est vraiment Sarkozy, c'est un fond, il a vu des films depuis 5 ans ! Non, manifestement, c'est formidable, il a progressé ! Péry, est-ce que vous pouvez reprendre le micro ? Est-ce que vous nous recevriez tous pendant l'été sur votre bateau, puisque c'est notre dernier ? Mais avec joie ! Tous ! Il est grand ! Certains nageront derrière, mais voilà ! Certains nageront derrière, mais tout va bien ! Avec joie ! Moi, je peux servir de bouée, j'ai tellement grossi ! Le Costa Péry ! Donnez le micro à Christine, bravo, parce qu'autrement elle va être jalouse, elle n'en a pas depuis ! Bonjour ! Bonjour ! Oh là là ! C'est vraiment bien ! C'est pas possible ! Comment va votre santé ? Parce que vous sortez de chez le kiné ! Ah ouais, il est beau ! Je lui ai envoyé mon kiné ! Ouais, ouais, tu lui dois 60 balles, je te signale ! Moi, je ne vais pas payer tes dettes ! Qu'est-ce qui est coincé pour aller chez le kiné ? Non, rien, j'ai eu une musculure déchirure ! Une musculure déchirure ! Ça, c'est pour les ados ! C'est une perle pour les ados ! Yann Moix, est-ce que vous pouvez tirer un premier petit bilan de votre... J'ai eu peur ! Attends, elle a déjà eu le kiné, ça fait beaucoup ! Un premier bilan de votre première saison dans On va se gêner ! Je vais revenir l'année prochaine, mais ce serait bien que je puisse tirer autre chose que des bilans ! Jérémy Ferrari ? Euh... Moi, je suis vachement emplaté... Merci ! Une autre voyelle ! Pas de salaud ! Je suis vachement emplaté parce que je suis à côté de Yann Moix, qui a gagné le concours, et surtout devant Pierre Bénichoux, et c'est ça qui me fait particulièrement plaisir, au-delà du fait que t'es gagné parce que je t'étais pas particulièrement... Dans les révélations, c'est vrai que dans le sondage révélation de l'année, c'est Yann Moix qui est en tête, devant Jérémy Ferrari... Et devant Pierre Bénichoux ! Et devant Pierre Bénichoux ! Et pas dans les révélations, Pierre Bénichoux, c'est pas possible ! Si, c'est une révélation ! Ah si, c'est une révélation ! Tous les ans ! Cette année, cette année, ouais ! Depuis 14 ans, c'est une révélation ! Je vais remettre les pendules à leur place, comme disait Johnny Hallyday ! D'abord, ce sont des espoirs, révélations de l'année ! C'est les gamins ! Mais le vrai sondage, avec le vrai premier, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis la guerre, c'est moi ! Alors arrêtons ! Juliette, est-ce que vous pouvez prendre le micro quelques secondes ? D'ailleurs, peut-être tout à l'heure, on pourrait chanter avec Marie et Serge Liado. Qui sait ? On ne sait jamais. Comment ça va ? Ça va pas mal ! Merci beaucoup ! Il fait très très chaud ici, tout à l'heure. On va évidemment se mettre tous tous nus. Bien sûr ! Bien entendu ! Vous avez des chansons un peu légères, parfois. Des chansons déshabillées, on en trouvera s'il faut. Vous pouvez réfléchir à ça tout à l'heure ? Tout nu et tout bronzé. Quoi ? Tout nu et tout bronzé ? Ben allez-y alors ! Tout nu et tout bronzé ! Qu'on est bien et qu'il fait chaud, qu'on revient les... Benichou te dit arrête ! Non, Pierre n'est pas d'accord. Heureusement que Carlos ne peut même pas se retourner dans sa tombe. Ah oui ! Ah non, il n'est pas assez souple. C'est pas sympa ! Ça, c'est très drôle ! Christophe Alévesque ! Un petit mot, il y a longtemps que vous avez vu... Vous avez l'air bougon encore, Christophe ? Non, ça va très bien. C'est parce que vous faites partie avec Stéphane Guillon de ceux qui ont perdu leur emploi depuis l'élection de François Hollande ? Ah bah c'est bien une réflexion à la con, ça m'étonne pas de toi, ça tient. Non, non, on aura du boulot au mois de septembre, mais on a été 5 ans sous cocaïne, donc là ça fait du bien. On se repose un peu, on fume du Hollande. Il y a une conne qui est en train de me prendre en photo, là. Non, c'est Christine Bravo. Oh, c'est toi Christine, c'est pas reconnu ! Qu'est-ce que t'as maigri, dis donc ! T'es presque transparente ! Vous pouvez donner le micro à Arnaud de sa mère qui n'a encore rien dit. Cher Arnaud, vous pouvez tirer un petit bilan aussi de votre quasi-première année, on peut dire ? Le bilan est très bon, mais alors je constate qu'aux dernières émissions, on a des Haribos. Je ne voudrais désormais venir qu'aux dernières de chaque année pour manger des Haribos. Sinon j'ai arrêté de fumer, j'ai repris le vélo Laurent, donc je vais pouvoir prendre à la bagarre en vélo dans la vallée de Chevreuse notre ami, comment s'appelle-t-il ? Jacques Ballutin, merci Caroline. Mais comme c'est intéressant ! Tu m'as pris ! Tu m'as pris le vélo ! Ouais ! Mais on avait lancé un défi, figurez-vous, monsieur Benichoux, RTL Europain, à vélo. Jacques Ballutin, et je défendrai vos couleurs en défendant les couleurs d'Europain. En tout cas, Thierry Roland a battu Claude Sarraute. Oui. Comment, comment ? D'une courte tête. Comment elle dit ? Robert Sabatier aussi. Je propose qu'on se retrouve après la pub. Une première question, et il est évident que tout le monde peut y participer, même ceux qui sont loin de la table, on fait circuler un micro. N'hésitez pas. Oui, Christine ? Même à 30, c'est Benichoux qui n'arrête pas de jacter. Voici la question. Une étude britannique qui nous amène à ce classement. Rouge, 18%. Bleu, 14%. Noir, 11%. Blanche, 7%. Grise, 3%. Verte, 1%. A quoi correspond ce classement ? Des boules de loto ? La couleur des culottes. Non. Des boules de loto ? Non plus. Des voitures. La composition de l'Assemblée Nationale ? Non plus. Des mélanomes ? Non. Non. Est-ce que ça a rapport avec la mode ? Vous êtes là, vous, Péricochin. Oh oui. Ça n'a pas de rapport avec la mode. Avec le sport ? Non plus. C'est quand on demande aux gens quelle est votre couleur préférée ? Non plus. Les couleurs présentes dans les drapeaux du monde ? Non plus. Non. Non plus. Les casacres des jockeys. Caroline Diamant, n'hésitez pas, prenez le micro si vous avez idée. Est-ce que c'est la couleur des yeux, Laurent ? La couleur des yeux ? Rouge, non plus. Les yeux rouges, 18%. Rouge, 18%. C'est fréquent. Je voudrais dire que je n'ai pas la réponse. D'accord, merci Caroline. Les voitures qui ont le plus d'accidents ? Les voitures qui ont le plus d'accidents, non. Ah, mais il y a quelque chose. Il y a que les voitures. Mais, mais... La couleur des voitures. La couleur des voitures. La couleur des gens qui meurent dans des accidents de voiture. Alors, c'est lié à la couleur des voitures, mais pas seulement. Les voitures de sport ? Non. La visibilité ? Non. L'implication dans les accidents de voiture ? Non. Les voitures qui sont plus arrêtées par la police. Les voitures les plus flashées ? Non. Sur l'autoroute ? Celles qui ont le moins d'accidents ? Non. La nuit, celle qu'on voit la nuit. Ah, elle est plus luxueuse ? Non plus. La couleur des cartes grises. Paul Vermeus, vous l'avez dit ? La couleur des cartes grises. Elles sont toujours grises, connard. Par contre, il me fait répéter. Il est pervers. Ça valait le coup de prendre le micro. Non, mais ce qui est terrible. Ce qui est terrible, d'en fait. Attendez, mesdames et messieurs. Je suis obligé de vous... C'est les voitures les plus reconnues par le témoin d'un accident. Non plus. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a Annie Lemoyne qui est arrivée. Il faut qu'elle vienne nous rejoindre. Annie Lemoyne, on ne sait jamais. Les voitures choisies par les femmes. Elle a peut-être la réponse, on peut rêver. C'est un rapport avec les femmes ? Les femmes, non. C'est un rapport avec la visibilité sur la route. Non plus. Pourtant, le rouge... Coucou Annie ! Asseyez-vous, Annie Lemoyne, je vous en prie. Les vols de voitures. Les vols de voitures. Les plus volés. Non. Non. Les plus empruntés. Non plus. Les plus loués. Les plus loués. N'hésitez pas à venir au micro si vous avez une idée. Les plus loués. Les plus loués, non. Les plus enlevés par la fourrière. Non plus. La couleur des boules de loto. Non. Mais non, c'est les voitures. On ne voit pas avec les globules. Pardon ? Les blancs, les rouges. Les plus grises. Attendez, c'est intéressant ce que dit Daniel. Allez-y, Daniel. Est-ce que ça a rapport avec les globules ? Les voitures ? Non, mais ce qui... Les globules verts, par exemple. Les globules rouges. Le nombre de morts. Est-ce que les morts... Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils avaient plus de globules rouges ? Personne n'est mort, Daniel. Ah merde ! Est-ce qu'il s'agit de jouets et de voitures d'enfants ? Non. Est-ce que c'est le nombre de voitures le plus vendu cette année en France ? Non, pas le verbus. La couleur de l'essence. Non plus. Ah oui, oui, oui. De l'essence blanche, bleue, noire, rouge, verte. On voit que vous faites pas le... Oui, ça dépend sur le but. Les commandes. On voit que, où que vous soyez, vous faites déjà belle plein voix. Parce que déjà, il y a trois soirs. Les commandes en cours. Les commandes de quoi ? De voitures ? Non, non, non. C'est un rapport avec les enfants ? C'est un rapport avec les enfants ? Non, non plus. Ah, sa première voiture. Non, c'est des voitures de pompiers. Non plus. Il y a plus de rouge que d'autres. Oui, ah ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de voiture de pompiers bleu, noir, blanche, grise ou verte. La couleur de l'intérieur des voitures. Les fauteuils. Ah, ça c'est intéressant. C'est pas ça, mais c'est intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec les taxis ? Non plus. Les couleurs, tu vois, il y a des taxis. Est-ce qu'il s'agit de la France ? C'est une question très difficile. Et je remercie l'auditeur qui s'appelle Florent Bignon qui nous a envoyé cette question. Parce que je savais que ça allait très très long. Est-ce que c'est sur la France uniquement ? Oui, 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 sur la France. On va dire les statistiques, car ça n'est pas un sondage, les statistiques ont été faites. Celles qui brûlent le plus de feux rouges ? Non. Celles qui brûlent les nouvelles plaques d'immatriculation ? Non, 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 non. 18% des voitures sont rouges, 14%... Aucun rapport avec les infractions ? Non. Aucun rapport avec... Est-ce que ça a un rapport avec les gens qui conduisent ? Non plus. Celles qui vont à la casse ? Non plus. Celles qui sont en stock chez les concessionnaires ? Non plus. Est-ce que c'est la couleur de la voiture ou la couleur d'un accessoire à l'intérieur de la voiture ? C'est la couleur de la voiture. C'est quelque chose de triste ou c'est... C'est pas triste, mais on va dire... Les ambulances. C'est pas triste, mais on va dire que je plains ceux qui ont des voitures rouges, bleues et noires. Ah ! On leur crache dessus. On les raye ! C'est les plus rayés ! C'est les plus sabotés ! C'est les plus insultés ! Arrêtez de hurler ! C'est les voitures dans lesquelles meurent le plus de bébés. Non ! Oh ! Quelle horreur ! Par la canicule ! Non ! Eh ben je vais fumer, vous me faites chier ! Allez Vex, tessons à une idée ! Les voitures de compétition sportive. Non plus. Est-ce que c'est un rapport... Ce sont celles dont on ne voit plus les rayures ! On a frôlé la bonne réponse. Les rayures ! Les rayures ! Les voitures ! Péris ! Moi j'ai dit celles sur lesquelles on crache le plus au rouge. Celles qu'on a su et son pisse ! On pisse ! Arnaud de sa mère a la bonne réponse ! Allez-y Arnaud ! Ce sont les voitures sur lesquelles les pigeons chient le plus ! Pas seulement les pigeons, les oiseaux en règle générale ! Bonne réponse d'Arnaud de sa mère ! C'est pour cette réponse que j'entends plus la réponse ! Pauvre Jean-François Derec ! Pourquoi ? Avec son bonnet rouge ! Le rouge est une couleur agressive qui fait peur aux oiseaux. Alors ils se défendent comme ils peuvent. Les propriétaires de voitures rouges la lavent plus souvent, ce qui fait que les oiseaux voient leur reflet sur la carrosserie et du coup ils ont peur ! Et ils vivent le reflet pour ne plus se voir ! N'importe quoi ! Vous croyez qu'ils voient la rase-motte les oiseaux ! Comme si un oiseau voyait quoi que ce soit ! Il avait raison Chaval ! Il avait raison Chaval ! Les oiseaux sont des cons ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chiant en tout coca ? C'est pas parce qu'Arnaud de sa mère a trouvé la bonne réponse qu'il faut tout de suite diminuer son oiseau ! Non, non, je diminue pas de façon... Il fait une telle chaleur que... Si on avait su qu'il faisait un temps comme ça à Paris, on serait resté chez nous ! Moi je serais resté en Algérie ! J'ai l'impression d'être chez moi ! Non mais c'est vrai, je vois arriver ma mère qui me dit « Attention, attention, je fais du courant d'air, fais du courant d'air ! » Non mais c'est vrai ! On fait du courant d'air et on revient après la pub ! Pierre Vénichoux, vous dites que Christophe Beaugrand est un génie ? C'est un génie ! Pourquoi ? Parce que je le trouvais épouvantable quand il a commenté, je lui ai dit « Putain, mais on baisse 2 grammes, j'ai dit moi, tu vois ! » Et bien, pendant le premier temps, il était là un petit peu contre le... Pierre Rousseau ! Je disais « Mais qui qui a mis ça là, puis qui n'a pas balayé ? » Et puis, l'autre jour, je l'ai trouvé mieux, et hier, j'étais dans ma voiture rouge, j'étais plein de merde de pigeon ! C'était une merveille, et je l'ai... J'ai entendu votre émission... Stéphane Berne ! Et alors, je me suis dit « Mais Stéphane Berne est là, c'était lui qui imitait Stéphane Berne ! » Et il a fait des imitations, des imitations, des imitations ! Mais tu ne dois pas être dans une émission de ringard comme ça, tu dois être sur une scène, toi, mon pote ! Enfin, sérieusement ! Écoutez, c'est tellement gentil, monsieur Bénichoux ! C'est adorable ! Je n'aurais jamais pensé et songé que vous soyez aussi délicieux ! Je tiens à signaler l'arrivée de mademoiselle, pardon, Judith Magra ! À côté de vous, Pierre ! Pierre cherche partout, alors que Judith est achie à côté d'elle ! Regardez, entourée par Judith et Juliette, c'est le tout Paris ! C'est vrai, je suis habité, parce que c'est un peu mon métier, les gongesses ! Vous êtes en beauté, je dois dire ! Elle est belle, elle a toujours été jolie ! Et 70, Revival ! Qu'est-ce qu'il dit ? Ça fait années 70, je trouve ! Tu parles français, toi ? Non, vous êtes très très belle, mais ça fait très années 70, non ? Non, c'est la mode des années 70 ! Quoi, de quoi ? Tu parles de ses vêtements ! Oui, les vêtements ! Mais précis, on a l'impression que tu parles d'elle ! Ah non, mais pas d'elle ! Elle n'a pas d'âge, enfin ! Non, à partir d'un certain âge, on n'en a plus, oui ! Quand il fait des compliments, c'est que j'adore ! Les étoiles n'ont pas d'âge ! Toi, tu fais 13 années 40, le désespoir ! Judith, vous pouvez peut-être dire un petit mot aux auditeurs d'Europe 1 sur votre festival ? Enfin, j'imagine que cet été, vous allez travailler, une fois de plus ! Pourquoi une fois ? Oui, comme oui ! Vous n'êtes pas en Avignon ? Ah non, je ne vais pas en Avignon ! Qu'est-ce que vous faites cet été, alors ? Je vais au festival de Fizac ! Ah, très bien ! C'est un peu plus chic qu'Avignon ! Jean Ben Guigui ! Mais non, là, pour une fois, je suis à la place du public, et bien les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder ! Vraiment ! Vraiment ! Parce que vraiment, ça veut le bas ! Je sais pas ce que j'arrive ! Mais non, juste avant les infos, j'aimerais quand même au moins que Marie et Serge Liado nous fassent une petite chanson d'été, si c'est possible ! Non, vous voulez pas ? Oh si, quand même ! Ou Juliette, peut-être ! C'est un détournement, c'est un détournement de musique ! Qu'est-ce que vous allez chanter, Beaugrin ? Un amour de vacances ! Allez-y, allez-y ! C'était une chanson de Christophe Ripert, Épop Club Dorothée ! Est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance, face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde. Qui me répète des cent fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Laurent Ruquier. Toute l'équipe d'On va se gêner, là, je ne peux pas reciter tous les noms, ou alors je demande peut-être, tiens justement, je peux peut-être demander à, je ne sais pas, tiens, Pierre Bénichou, non, vous retenez pas les noms vous, Pierre. Ah si, non, ce qui serait amusant, c'est qu'on demande à Claude Sarraute, Claude, est-ce que vous pouvez donner les noms de tous ceux qui sont là ? C'est Christine, bravo ! Bravo ! Bravo ! Jean-Bélinguigu. Ah bah lui, c'est mon chéri, c'est Richard, c'est... C'est Richard, j'ai l'impression, Raphaël, Israël. Qui d'autre, Claude ? Ah bah là, j'ai ma chérie. Elle appelle tout le monde mon chéri et ma chérie. Il veut me prendre, il veut me prendre le micro. Non mais tu la prends pour... C'est Judith Madre. On se croira à la maternelle quand tu dis à un enfant... Et ça, c'est quelle couleur ? C'est jaune, mais c'est dingue. Mais ça fait 40 ans que Claude Sarraute appelle tout le monde mon chéri ou ma chérie parce qu'elle ne retient le nom de personne. C'est vrai ou pas, Claude ? J'ai au téléphone deux auditeurs, Malika et Pierre-Alain. Bonjour Malika, bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, il fait très chaud. Ah oui, il fait très chaud ici aussi. Malika est au Plessis-Robinson, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas au Plessis-Robinson, Malika ? Qu'est-ce que vous faites alors, Malika ? Je m'occupe des personnes âgées, je suis auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, Malika. Pierre-Alain, lui, est à Taverni. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites-vous ? Alors moi, je travaille dans le 17ème arrondissement sur Paris. Je travaille dans une entreprise de logiciels informatiques pour les commerçants. Voilà, qui s'appelle C'est l'Ormania. Bon, et vous allez peut-être partir pour un séjour d'un week-end dans un parc d'attractions Walibi. Walibi-Rhône-Alpes, Walibi-Sud-Ouest ou Walibi-Belgique. Vous gagnez non seulement les entrées pour le parc pendant deux jours, l'hébergement pour quatre personnes en formule petit déjeuner quand même. Et puis les frais de transport à hauteur de 200 euros sur justificatif. Malika, Pierre-Alain, voici la question. Si vous faites le 3669, qu'est-ce qu'on vous donne ? L'horloge parlante. Alors, essayez de répondre correctement à la question. On me donne l'heure, exact. On me donne... Mais vous avez failli vous faire griller. On vous donne l'heure. Oui, on ne vous donne pas l'horloge parlante. Voyez Malika. Bonne réponse de Malika. Ah bah oui. Si vous appelez le 3669, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne l'heure, effectivement. Je ne savais pas que ça existait encore, l'horloge parlante. Si, alors ce qui est extraordinaire, c'est que sur Internet, vous tapez horloge parlante et vous avez l'horloge qui vous raconte l'heure et sans parler. L'histoire de l'heure. Non, non, il te donne l'heure sans te parler. Ça s'appelle l'horloge parlante. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bah oui, moi je trouve ça un peu bizarre. Ce serait l'horloge écrite. Est-ce que vous pouvez donner un micro à Olivier de Cersozon que je vois râler d'ici ? Vous appelez l'horloge parlante de temps en temps ? Bien sûr, l'endroit que tu appelles c'est l'horloge parlante et elle te donne l'heure. C'est tout. Et c'est elle a raison en disant qu'on appelle l'horloge parlante. C'est elle qui avait raison et pas ton petit commentaire désagréable. Mais non, c'est l'inverse que je viens de dire justement. Non, c'est pas vrai. Je vais te poser comme question. Qu'est-ce qu'on vous donne si vous appelez le 3669 ? Elle a répondu l'horloge parlante. Bien sûr. Bien oui, c'est ce que je dis. Je suis d'accord avec elle. Non, on vous donne l'heure, vous venez de dire le contraire. On vous donne l'horloge parlante qui vous donne l'heure. On te donne l'horloge parlante. La jonction se fait sur l'horloge parlante et l'horloge parlante te donne l'heure. C'est ça le vrai français. C'est ça, t'emmerdes pas. C'est normal au Havre, tu peux pas t'en rendre compte. Qui appelle encore l'horloge parlante aujourd'hui ? Moi, moi, moi. Le con, c'est celui qui appelle l'horloge parlante avec son iPhone. Moi, j'appelle. Vous appelez pour savoir l'heure, vous ? Ouais, puis je discute. Avec elle, au moins, on sait qu'elle n'est pas une seconde près. Eh bien, justement, demain, de samedi à dimanche, la nuit durera une seconde de plus que d'habitude. La Terre ralentit. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais souvenez-vous, je vous avais parlé d'un... La Terre tourne plus lentement. La Terre tourne plus lentement. Il y a 300 millions d'années, les journées faisaient que 22 heures. Ah oui ? Mais non, comment tu sais ça ? Tu y étais. Il a enquêté. Il a enquêté. Alors, challenge. Qu'est-ce que vous voulez expliquer, Christine ? Que vous m'aviez demandé de recommander un livre pour les auditeurs pour les vacances, puisque je n'avais pas lu celui que vous m'aviez demandé de lire. J'ai donné l'âge des miracles. Et je reçois énormément de courriers me demandant de rappeler le titre de ce livre, où la Terre, au lieu de tourner, faire le tour en 24 heures, commençait à le faire en 30 heures, en 45 heures, en 70 heures. C'est Claude Sarrotte qui râle toute seule là-bas au bout. Allez-y, Christine. Philippe Tesson, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Oui, quelle tendresse. Non, non, mais c'est vrai. Elle a relevé un peu le niveau. Elle a quelque chose d'intéressant à nous raconter. Ça l'obsède. Laissez-la parler. Écoutez pas, mais laissez-la parler. Jacques Ramad vient de nous rejoindre. Jacques, pouvez-vous venir ici faire quelques brèves ? Mesdames et messieurs, le retour de Jacques Ramad. Et Fabrice Eboué arrive aussi. Fabrice Eboué, qui sort toujours en duo avec Jacques Ramad, car c'est son auteur. Allez-y, Jacques Ramad. Suppression d'un fonctionnaire sur deux. Le 11 de France réduit à 5 joueurs au basket. Merci. Faut bien commencer. France-Espagne à la télévision. Les téléspectateurs étaient 11 millions au début du match et 11 millions à la fin. S'étant tous endormis, aucun n'avait plus sa paix. Nouveau slogan. François Hollande va changer. Travailler plus pour gagner plus par trier véler plus pour gagner moins. C'est un jeu de mots. Oui, j'ai bien compris. Je sais qu'il n'est pas bon, mais c'est un jeu de mots. Fin des soldes. À Marseille, un revendeur de Kalachnikov a été liquidé avec son stock. C'est Jean-Beth Guigui qui rit. Trouver, c'était Jean. Tu fais rire, moi. À Athènes, le directeur d'une banque a capturé un homme venu le cambrioler. Il demande une rançon pour le libérer. Ça, c'est drôle. C'est drôle, non ? C'est pas grave, Jacques. C'est un jeu de sport. Le nageur sans bras a traversé la manche. Elle est très bonne. Et puis alors, c'est tout. C'est tout. D'accord. Merci, Jacques. Alors, cinéma. Cinéma. Un Dallas à la française est en préparation. Ségolène Royal et Valéry Tries-Veller seront face à face. François Hollande portera le chapeau. Le chapeau. Le chapeau texte sans bon. Accident du travail. La femme de ménage de DSK s'est blessée. Elle s'est coincée un doigt dans l'armure en fer qu'elle avait enfilée avant de passer l'aspirateur. Jeannie Longo dit non aux JO de 2012. Elle se réserve pour 2016. Fin de l'état de grâce. Rosine Bâchoire pris deux kilos. Augmentation du gaz. Les suicidés de France et les coms ne sont pas d'accord. Réforme de la justice. La peine planchée passera par le parquet pour le droit du sol. Attention. Tremblement des murs dans une église de l'est de la France. C'est Nadine Morano qui se confessait à mi-voix. Vous avez quand même remarqué que Laurent, selon la qualité de la vanne, tourne plus ou moins rapidement le petit moulin. Heureusement qu'il ne le fait que pour Ramadan. Depuis 25 ans. Une petite chanson ? Bien sûr. Sur le Qatar. Sur l'air de Chichi. Le Qatar se nous fait des affaires. Il investit surtout dans la pierre. De Paris à Cannes, sur la croisette. Le Qatar fait ses emplettes dans l'immobilier. Au Qatar. Tu nous achètes. Chichi. Avec des sommes rondelettes. Chichi. Tous nos palaces et nos musées. Hé. Hé. Tu as même acheté le PSG. Si après nos beaux hôtels, le Chichi, on te vend la tour et fait le Chichi. Vers le Qatar, nous la pointerons. On aura ainsi la Mecque à l'horizon. Jacques Ramin. On se retrouve dans un instant. Fabrice Eboué, le maillot jaune, ça veut dire que vous partez sur le tour de France. C'est quoi ? Non, pas du tout. Je suis venu en vélo. Je suis arrivé depuis un certain moment, mais je séchais parce qu'il fait très chaud. Donc j'attendais d'être très prêt. Je dois te dire que je ne sais pas ce qui se passe dans ce studio. C'est un sauna quasiment aujourd'hui ici à Europe 1. Qu'est-ce que vous dites ? Je peux se mettre à l'aise aussi. Je pense qu'ils veulent rajeunir l'équipe par sélection naturelle. Une question. Vous avez une question ? Oui. Allez, c'est parti. Martin McGuinness a fait quelque chose cette semaine que jamais il n'aurait cru pouvoir faire il y a 30 ans. Jamais ? Je suis. Allez-y, c'est Jean Ben Guigui. Il a serré la main de la reine d'Angleterre. Ah oui ! Il s'agit de... C'est un Irlandais du cité. Le chef de l'Ira. Attendez, ce n'est pas vous qui avez trouvé, c'est Jean Ben Guigui. Vous pouvez le laisser répondre, Claude, peut-être. Non, voilà, c'est le chef Irlandais. Si je savais aussi bien, c'est tout. Non, mais je suis d'accord. Donne la bonne réponse à Claude Sarrault. Ça lui fera plaisir. Claude, c'est un ancien... C'est un Irlandais qui a combattu l'Angleterre. Et l'Angleterre n'aime pas cette partie de l'Irlande parce qu'elle est responsable de la mort du cousin de la reine, Hans Divi, monbatten. C'est en tout cas une excellente réponse de Jean Ben Guigui. Le prochain, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, le prochain, c'est vous ? À serrer la main de la reine. Ah oui ? J'en rêve. J'ai touché la voiture, j'ai touché un papier... Non, pas un papier... Elle a une voiture rouge, vous t'avez chié dessus ? Non, c'était une magnifique Rolls Phantom que j'ai pu toucher quand elle a inauguré le Covent Garden Opéra en 99. Ah oui ? Et la Rolls Phantom s'arrête. Moi, j'étais de l'autre côté de la rambarde. Elle s'arrête, la reine descend et la voiture se gare juste à côté de l'opéra de Covent Garden, en fait. Et moi, j'ai demandé au policier à passer parce qu'il y avait une cabine téléphonique. Il m'a laissé passer et en passant, j'ai touché tout le long la voiture de la reine. Et dans la voiture, elle avait laissé une étole blanche avec un papier comme ça. Mais tu lui as mis combien de doigts ? Mais non, mais c'est magique pour moi de toucher la voiture de la reine. C'est quelque chose d'incroyable. Bien, Styliss, bien, bien. Moi, j'ai touché les Didi, moi. Ah bon ? Oui, oui, après l'accident. Il a touché le mur. Une question étonnante. Qu'est-ce qu'on peut parler d'une radioconsort ? De toute façon, on est quand même, on va dire, différents en termes d'audience. Tout le monde connaît France Culture, notre radioconsort. France quoi ? France Culture, Stevie. Sur France Culture, entre le 23 juillet et le 24 août, on pourra entendre quelqu'un interviewer quelqu'un d'autre. Et ce sera évidemment une rencontre étonnante. Qui interviewera qui ? Sur France Culture. C'est un mort. Non. Il n'y a pas Woody Allen dedans ? Non. Ce n'est pas Bachelot ? Non. Sarko ? Non, mais je le sais, je le sais, je le sais. Rosen Mark. Non. Rosen. Putain de bordel. C'est putain qui interview bordel ou l'inverse ? Non, mais je le sais, c'est marqué partout, il y a de la publicité. Un politique ? C'est politique, un peu politique quand même. C'est un peu politique quand même. C'est quelqu'un qui a présenté le 20h ? Non, du tout. C'est dans une émission qui s'appelle La part d'enfance. C'est diffusé à 22h10. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'un jour, l'une interrogerait l'autre. C'est Valérie Tréveller qui va interroger François Hollande ? Non. Quel est le titre de l'émission ? La part d'enfance, oui. C'est Claude Chirac. Oui. Qui sera interviewé par qui ? Je ne sais plus. Mais si, mais attends, mais ça va me revenir. Ah, par Françoise Daou ? Non, non, non. Non, par la fille de Mitran. Oui, bravo. Bonne réponse du célèbre duo Kersoson-Vermus. Effectivement, Claude Chirac interviewé par Mazarin Pinjot. C'est quand même pas ordinaire. Oh, oui, mais elle ferait n'importe quoi. Nathalie Pinjot. Non, Mazarin. Mazarin. Mazarin Pinjot, pour se faire remarquer. Alors là, elle n'est pas entière dans le journal. C'est une bonne idée. Philippe Tesson défendait Mazarin, votre consœur. Oui, non, puis je trouve que c'est une bonne idée. Elles ont quand même quelque chose dans le commun. C'est des filles d'eux. Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est des filles des présidents de la République. Mais Claude Chirac a bossé comme un âne pour faire prospérer son père, pour effacer sa mère, pour faire toutes sortes de choses à la gloire de son père. La petite Pinjot, elle en a juste profité du nom. Non, Claude Chirac, heureusement que Gérard Miller n'est pas là. Elles ont eu quand même un destin commun. Ce n'est pas commode d'être filles d'eux. Et puis voilà, elles sont sympas toutes les deux. Pourquoi pas ? C'est un coup de joueur et l'isme classique. Vous savez, quand on a un père ou une mère célèbre, on ne devient pas grand-chose, généralement, après, Claude. Bien joué ! Oh là là, c'est la première fois que je vois de la haine dans son regard. Vous portez toujours en vacances ensemble ? Moi, je vais vous dire, ma femme dit toujours, la seule chose qu'il faut quand on vieillit, c'est être gentil. Ah oui ? Bah toi, t'es méchante. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma Zarin Pinjot ? Mais rien du tout. Simplement, elle a écrit des boquins qui n'étaient pas terribles et on en a fait tout un plat. Claude Chirac, elle n'a rien d'écrire. Mais attendez, moi, Claude Chirac, j'aimais beaucoup Bernadette, mais elle a été terrible avec sa mère. Et elle a fait énormément pour la communication de son père. Elle a travaillé plein temps à l'Elysée pendant des années. Alors, j'ai plus de respect. C'est mieux que Chirac-Cartrefour. Non, mais je ne sais pas, Claude, ce n'est pas sa faute, ma Zarin. Ça ne vous dit pas, Claude, un entretien avec la fille de Jean-Paul Sartre sur France Culture ? Ça ne serait pas mal. Je voudrais signaler l'arrivée parmi nous d'Isabelle Motreau, quand même. Et je suis sûre qu'Isabelle, elle, saura répondre à la question suivante. Oh là là, ça va être un truc piège, je vais encore avoir l'air nul. Qu'est-ce qu'on appelle un balotin en Belgique ? Ah, c'est du chocolat. Non. Une grotte de miel en Norvège et un beignet au Portugal. Non, Stevie, ce n'est pas ça. Pardon ? La chatte ! Alors, c'est quoi ? Non, c'est Beaugrand qui disait la chatte et je lui disais que s'il te plaît, calme-toi. Eh bien, c'est une bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ce n'est pas vrai. Alors là... C'est moi qui lui ai soufflé. Eh bien voilà, on a crié la chatte. S'il y en a bien, dont on ne pensait pas que ça viendrait de là, ne croyez pas. Mais Stevie l'avait au bout de la langue. Excusez-moi, mais j'ai une expérience. Alors, vous voyez la réponse derrière. Pardon ? Vous voyez la réponse. Non, mais là, je suis surpris parce qu'Isabelle Motreau, c'est dans un magazine pour lequel vous travaillez, un spécial vulve. Ah, mais oui, mais elle est très spécialisée en vulve. Il y a le cinéma et la vulve. C'est deux passions. Par contre, Stevie, c'est dire bite en 36 langues, je crois. Absolument. Mais c'est pour ça que je n'ai pas répondu tout de suite parce que je me suis dit qu'il fallait que vous cherchiez. C'est le magazine Cosette qui fait un spécial vulve. Alain Rey qui a 84 ans et qui est un... Alain Rey qui est le chef du Petit Robert. Voilà, nous fait un spécial vulve. Ça se dit balotin en Belgique. Ça se dit grotte de miel en Norvège. Ça se dit figue en Italie. Ou beignet au Portugal. La moule en France. Oui, ça on le sait, Claude. Mais c'est bizarre, beignet. La schneck. Il y a anus à San Francisco. Tu vois, c'est pour ça que je ne m'immisce pas dans la conversation. Mais voilà, on peut dire aussi minette, évidemment. Berlingot, non ? En anglais, c'est castor. On appelle ça le castor. Et on peut aussi dire le con. Oui, merci de me regarder en disant ça. Cher Daniel Evenou, on se retrouve dans un instant après avoir écouté Dido sur Europe 1. On va se gêner spécial ensemble des chroniqueurs. L'orchestre, j'ai envie de dire. Oui, on est un peu de la fanfare. Surtout certains. Écoutez. Beau, grand. Non, mais j'allais vous chanter cette fameuse chanson. Oui, mais on a entendu Dido depuis. Tu fermes ta gueule un peu. Oui, c'est vrai, c'est agaçant à la fin. Je ne l'aime que quand il imite Berne. Le rêve du temps, il m'énerve. Ah non, il est très bien aussi quand il imite Dominique Besnert. Oui, oui, en imitateur, il est formidable. Ça, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien faire pas trop de l'équipe parce que j'ai rien à faire en ce moment. C'est drôle parce que c'est exactement comme cette imitatrice qui imitait uniquement des gens que les gens ne connaissaient pas. Personne ne sait comment on parle de Dominique Besnert à part 14 personnes dans le métier. Mais non, enfin, Pierre, enfin, 15 ou 16 tout de même. Mais non, quand même, c'est pas une vedette populaire. C'est pas une vedette populaire, mais le public commence à bien connaître Dominique Besnert tout de même. Il a une voix identifiée, identifiable. On l'a conseillé Ségolène Royal. Caroline, si vous deviez, tirez-vous un petit bilan de cette saison. Ça fait combien d'années que vous êtes avec nous, Caroline ? 9 ans. 9 ans sur 14 ! Tu les fais pas, hein. Mon Dieu, ça dure le piston, hein, putain. Caroline, il y a beaucoup d'hommes réunis aujourd'hui. Elle adore. Est-ce qu'il y en a un, peut-être plus que d'autres, qui serait celui pour lequel vous pourriez craquer si un soir, pris de boisson, on va dire, vous deviez... Ce soir, par exemple... Bonjour, le compliment, oui ! Ce soir, par exemple, il faut surtout que le mec soit pris de boisson. Oui, c'est surtout l'inverse. Mais oui ! Non, mais ma grande découverte, c'est Olivier de Carsozon. C'est vrai ? C'est mon amoureux de Tahiti. C'est vrai ? Ben oui. Vous pourriez... Ils font des pannes à sa taille ? Je crois que la seule, si on peut lui donner un micro, la seule qui a vu Olivier de Carsozon nu sur une plage, ça doit être Daniel Évenou, j'imagine. Mais en plus, c'est vrai. Il n'y a pas qu'à la plage. Ah ! Il faut aller aussi à la campagne. Ah bon ? En quelles circonstances à la campagne, Daniel ? Un week-end. Lors d'un bombardement. C'est-à-dire que c'était en 1914, le 6 février 1914, du côté de Sedan, lors de la dernière cartouche de la guerre d'avant. Et moi, j'étais dans ma douche et la bombe est tombée tout près. Et donc, je suis sorti blessé et nu. Voilà. Et l'autre qui était infirmière auto-visse-l'art terrible, elle se précipitait à chaque fois pour essayer de te torcher la bite. C'est quelque chose d'effrayant. C'est Daniel Évenou, l'infirmière ? J'aime quand il choisit ses mots. On dirait le récit au procès de Stronskane. La Défense, il était là, il y a eu un bombardement, il est sorti de sa douche. Il y avait une infirmière qui était là, qui s'est jetée sur sa bite dans le torcher. Messieurs les jurés, je plaide non coupable. Pierre, je ne savais pas que vous avez mis les bonbons à ce point, parce que la prochaine fois, vous enlèverez votre bonbon quand vous interviendrez peut-être, non ? Il y en a un qui va se retrouver tout seul à la saison prochaine. Regardez, il y a du monde, Pierre. Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de reprendre avec nous en septembre. Je me taffe. Je tiens à signaler l'arrivée parmi nous de Monique Pantel. Elle existe vraiment ? Olivier de Kersoson, vous n'aviez jamais vu en vrai Monique Pantel. Vous l'avez vu, mais il y a longtemps. Ah oui, ah oui ? Quand elle bossait à François. Ah oui, exact. Il y a 30 ans, 35 ans. 30 ou 40 ans. Ah oui ? Ah oui, moi, je n'ai pas peur de dire Monique. Ça se voit en même temps. Voilà, vraiment. Quels sont vos préférés ? Parce que vous, vous êtes là seulement 3-4 minutes le vendredi dans l'émission, mais vous nous écoutez, j'imagine, de temps en temps. J'adore Kersoson. Ah, c'est Kersoson votre préféré ? Ah oui, moi oui. Ça marche pour moi, hein. Je crois que t'as les deux plus belles, hein. Judith Magre, si vous deviez choisir un homme ce soir parmi toute cette équipe, qui choisiriez-vous ? Aucun. Pourquoi aucun, Judith ? Vous. Moi ? On a dit un homme. Euh, tu vas voir, Robert. Tu veux que je te prenne à la boxe ? C'est vrai que je boxe. Non, faites gaffe maintenant, parce que Laurent, il boxe tous les jours. Ah oui, oui, oui. Cassius-clé. Ah oui, oui. Si Jérémy Michalak n'est pas là, c'est parce qu'il est encore accroché au plafond chez moi. On parle de la boxe, là, hein. Oui, oui. Ça a l'air méprisant, comme ça, mais c'est parce que j'ai ce qu'il me faut, alors je suis une femme fidèle qui ne regarde pas ailleurs. Ah, il y a un homme dans votre vie, actuellement ? Ah oui ? Ah oui ? Oh, il pourrait bien avoir une crise de secours, non ? Mais rien, mais vous êtes une discrétion totale, alors... Mais enfin, ça, Judith, c'est un scoop. C'est pas un scoop, c'est une salope. Égoïste. Je voudrais vous poser une petite question supplémentaire, si vous le voulez bien. Ça peut vous coûter la modique somme de 5,2 millions d'euros et ça mesure 37 mètres, exactement. De quoi s'agit-il ? Ce sont, il faut le dire, des Autrichiens qui ont inventé ça. 37 mètres. Ça se met dans son jardin ? Non, non. Mais c'est à vendre ou ça vaut... C'est à vendre. C'est vraiment à vendre. C'est un véhicule de transport ? Non, 5 millions d'euros, c'est une société autrichienne qui s'appelle... Je ne peux pas vous dire son nom, mais Orsos, on va dire, je ne peux pas vous donner la deuxième partie. Et elle vend 5,2 millions d'euros, quelque chose qui fait 37 mètres. C'est décoratif ? De loin, 37 mètres de loin. Ah, de loin, j'ai compris. Non, de loin. Est-ce que c'est 3 centimes ? Est-ce que si j'avais 5 millions d'euros, à votre avis, j'aurais envie d'acheter ça ? Ce n'est pas possible. Un vibromasseur géant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser à plusieurs ? Oui, oui, oui. C'est un miroir d'un 600. Une piscine ? Non, mais il y a une piscine dedans. Un manège. Un bateau ? Une maison, alors. Pas un bateau. Une péniche. Non, une maison préfabriquée avec son jardin. Un abri anti-atomique. Non, non. La maison de Joseph Fritzel. Pourquoi vous allez dans cette maison ? Je ne sais pas. Ça peut être rigolo. Une clinique qu'on peut déplacer pendant les guerres ? Bien sûr. Avec une piscine. Oui, avec une piscine. Oui, pour traîner les personnes qui ont des suicides. Dans les montagnes d'Afghanistan, on puisse récupérer les nageurs de combat. Est-ce que c'est démontable et remontable ? Non, une fois qu'on vous la construit. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ah, vous voulez dire qu'on peut en construire plusieurs ? Ce n'est pas un... Et vous pouvez en profiter à une douzaine, si vous voulez vraiment. Est-ce que ça se déplace ? Oui, ça peut. Est-ce que ça va dans l'espace ? Ce n'est pas un mobilhome. C'est une fusée. Et moi, je pense qu'on devrait, si on pouvait... Un Airbus. ... se cotiser tous pour offrir ça à Olivier de Kersoson. Je suis sûr que ça... Un bateau. Un sous-marin. Un sauna avec piscine. Non, non, non. Un sous-marin. Un jet avec piscine ? Non, non, non. Une salle de bain ? Non. Une plage ! Il en a une salle de bain, Kersoson. Un lac artificiel. Non, non. Moi, je préfère faire négliger qu'un crado. Une piscine qu'on peut mettre sur les rivières. Non. Un cachalot. Un grand congélateur. Comment ça, un cachalot ? On pourrait se cotiser pour offrir un cachalot à Olivier de Kersoson. Avec une piscine incorporée. Un poisson volant ? Un poisson volant à 5,2 millions d'euros. Oui. On a les moyens. Est-ce que ça vole ? Ça ne vole pas. Ça se déplace ? Oui, ça peut se déplacer. Est-ce que ça revient vers nous ? Comme un boomerang. Un boomerang de 30 mètres. Il faut être nombreux pour le lancer. Il faut être nombreux. Il faut qu'il revienne à la figure. Est-ce que ça se déplace avec le moteur ? C'est un boomerang de 37 mètres de long. Dans lequel il y a une piscine, bien sûr. Non, mais moi, j'ai demandé si c'était un véhicule. Tu as dit non. J'espère que ce n'est pas un véhicule. Non, ce n'est pas un véhicule. Est-ce que ça se déplace sur l'eau ? Ce n'est pas un bateau, ce n'est pas un véhicule. Ce n'est pas encore tout à fait prêt. Les premiers modèles seront prêts dans moins de deux ans. Ce n'est pas un sous-marin. Mais je peux vous dire que l'intérêt a été massif dans le monde entier, de l'Australie aux Etats-Unis, en passant par la Chine. Il y a déjà des précommandes. Ce sont des Etats qui vont acheter ça, ou ce sont des personnes privées. Des personnes plutôt riches. Enfin, 5 millions d'euros, vous savez, il y a des... Ah, des plateformes pétrolières. Pas des plateformes. Une île. Une île. Des barils. Une île artificielle. Une île artificielle. Des maisons. Une île artificielle. Une île gonflable. Une fausse île pour vrais riches. Bonne réponse d'Isabelle Motreau et Jean Ben Guigui. Je trouve ça génial comme idée. C'est grotesque. Mais non, c'est absolument génial. Mais tu plaisantes ou quoi ? Tu as une île pour toi. Tu te déplaces avec ton île. Tu la mets où tu veux. Un coup... Péris, je marche avec toi là-dessus. Les fossiles, ça se vend par paire. Les fossiles ? Oui. Mais oui, les fossiles. Mais si tu as un grand bateau, ça ne te suffit pas déjà ? Non. Ben non, parce que là, ça ne bouge pas. Tu n'as pas la... Attends. Elle fait combien de mètres carrés, l'île ? J'ai dit 37 mètres de long. En plus, il y a des mini-éoliennes et 160 mètres carrés de panneaux solaires qui vous permettent d'être autonome en énergie. Et c'est un bateau qui vous l'amène. Elle est remorquée sur le site de votre choix par un bateau. Mais on a le droit de se mettre n'importe où dans la mer ? Mais t'achètes un peu de la mer. Quersozo, quersozo. On a le droit de faire ça alors ? Bien sûr. On peut acheter à une surface de mer où on veut. Mais là, tu n'achètes pas une surface de mer. Il y a des Russes qui sont en train d'acheter au nord-sud plusieurs hectares d'Atlantique, au nord-sud kilomètres carrés. Et bientôt, quand tu vas traverser l'Atlantique, tu vas être obligé de t'arrêter au péage. Mais si on n'aime pas la mer, est-ce qu'on peut se la faire livrer en montagne ? Oui, bien sûr. Si on veut, ou en forêt. Oui, oui. Moi, je trouve que c'était complètement con. Pourquoi acheter une île flottante qui est tractée par un bateau ? T'achètes un bateau. Parce qu'il te la livre. Regardez, regardez, j'ai la maquette. Autant monter directement sur le bateau. Oui, mais il te livre lui. C'est un remorqueur. Et ensuite, lui, il s'en va, tu restes. Elle est laide. Franchement, on dirait un bateau. T'achètes un bateau, t'enlèves le moteur, tu restes. C'est de la terre, quoi. Franchement, on dirait un bateau, regardez la photo. Moi, je trouve que ce n'est pas assez grand. Pour être clair, 37 mètres, ce n'est pas énorme. Non, c'est pas mal. 37 mètres de long, c'est déjà pas mal. Pour un bateau, c'est grand pour une île. Je suis désolé. Pour une île, ce n'est pas grand, quand même. Non, ce n'est pas grand. Regardez l'île Saint-Louis, par exemple. Elle fait combien de long, l'île Saint-Louis ? 12 mètres. Mais beaucoup plus. Enfin, vous rigolez. 37 mètres, c'est deux fois la taille de ce studio. C'est rien. Ah oui ? Oui, je ne sais pas, allez-y. C'est 37 pas. Un mètre, c'est à peu près un pas. Ça fait, tu ne fais pas le grand écart à chaque fois que tu marches, quand même. Non, mais quand même, ce n'est pas très grand. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Tu fais une fois, deux fois, trois fois ton île. Tu as fait les 100 pas. Ce n'est pas fou, là. Bon, vous ne voulez pas qu'on offre ça à Olivier ? Non, non. Je ne veux pas de votre cadeau de merde. Plutôt que de retourner en Polynésie, on aurait... Repas a bien les moyens d'offrir ça à Olivier de Kersou. On aurait installé cette île-là, je ne sais pas moi, par exemple, tant qu'à être dans le bois de Boulogne, ce n'est pas pour me promener comme un idiot sur l'île au milieu du lac. Tu rigoles. Ah oui ? C'est vrai que c'est un peu la loose, quand même. Ah oui, c'est la loose, quand même. Pour être entouré de putes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ici ? On se retrouve après la pub. Alors que Gérard Miller vient de faire son entrée dans le studio. Eh oui, Gérard Miller. Avec ses caméras. Pierre, vous allez aller peut-être pendant les vacances du côté du lac de Gérard Miller pour aller dans son petit restaurant. Mais bien sûr, moi, j'adore, j'adore la Lozère. C'est pas la Lozère. Donnez un micro à Gérard, si vous voulez bien. Je tiens à préciser que c'est l'Ardèche. Et l'Ardèche au-dessus de Valence, sur la route du Puy-en-Velay. Oui, d'accord. C'est marrant, il s'installe toujours dans les endroits les plus pauvres pour avoir l'air riche. Paul Vermis, vous y êtes allé déjà ? Non, 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 j'y suis pas allé. Mais s'il fait un prix pour une pension complète, pourquoi pas, non ? Ah ben, y'a rien, mon pauvre ami. Si tu viens, je t'invite. Non, sérieux ? Tiens, j'ai invité Benichou hier soir à dîner. Les partis sont régler l'addition. C'est vrai ? Si tu l'as invité, c'est normal ? Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'ai invité hier. C'est vous dire la mentale de ce mec-là. Y'avait qui au dîner, Pierre Benichou ? Y'avait la fille que je remplace dans ton émission, comment elle s'appelle ? Il a passé une heure à faire la cour à Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, parce qu'elle croit que c'est moi qui la remplace. Mais non, c'est Emeric Caron à la rentrée. Qui ça ? Emeric Caron. Ah ben très bien, moi je connaîtrai un nouveau nom. Très joli garçon, Pierre. Qui c'est qui a dit très joli garçon, Pierre ? Il a un très joli nom, il s'appelle Emeric Caron. Très beau. Et il est très joli garçon. Moi, il faut même payer le coeur pour m'appeler comme ça. Ah oui, oui, c'est pour bien te mettre le nez dans ta mère. Mais qu'est-ce qu'elle a avec moi aujourd'hui ? Non mais elle est comme ça avec tout le monde. Non, non, mais je veux dire que c'est beau. C'est ses derniers feux à Claude. Moi qui voulais la prendre en viagé pour son appartement. Tu seras mort avant elle. Quoi ? Tu seras mort avant elle à mon avis. Elle pète le feu. Mais non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en forme. C'est-à-dire qu'elle est très en forme, Pierre. Non mais il est très beau aujourd'hui, Pierre. On voit que c'est la dernière émission. Il a mis un joli costume. D'habitude, il est quand même habillé en haillons. Et là, il est venu quand même avec quelque chose de très joli. Pierre, te laisse pas faire. Les jeunes humoristes vous énervent, Fabrice et Boué. Non, mais ça me dérange. Nous, à notre époque, on avait le respect des gens. Comme Pierre Bénichoux, on les respectait. Et là, tu vois cette nouvelle génération dont tu es responsable, Laurent. Il faut le rappeler. Qui arrive et qui piétine des monuments comme Pierre. Je trouve ça juste scandaleux. Pour vous, Pierre est un monument ? Effectivement. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est quoi ? C'est une synagogue ? C'est Alcatraz. C'est gentil, c'est très bien. Je le dis avant qu'il le dise. C'est bienvenu. C'est un peu facile. Non, mais j'étais sûr que vous m'alliez dire ça. Puis comme ça venait pas, je me suis dit, bon... Savez-vous ce qui se passe dans Paris six fois par jour ? Et qui risque d'ailleurs, avec le beau temps, de se passer encore plus souvent ? Des feux ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Des pointes de pollution ? Non. Les relevés atmosphériques ? Qu'est-ce que vous racontez ? On mesure la pollution de l'air, je crois, plusieurs fois par jour. Peut-être plus l'été avec la chaleur. Tiens, allez la mesurer. Six fois par jour. Six fois par jour, il y a un vieillard qui meurt. Là, ça peut mesurer la rentrée. Non. Les pervenches. Il y a des malaises, des insolations. Non plus. Les malaises pour la chaleur. Caroline Diamant achète une glace ? Non. Les pervenches qui passent six fois par jour dans les rues de Paris. Non. Non. Non, c'est assez terrible comme statistique. C'est pas une bonne nouvelle. Un suicide. Non plus. C'est une mort sur la voie publique. Non, 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 non. C'est un phénomène naturel ? C'était un gros titre dans Le Parisien cette semaine. C'est devenu un fléau, quand même, il faut le dire. Claude Sarrault, c'est la première visée, je dois dire, pour le coup. Ça se passe six fois par jour dans Paris et sa proche banlieue. C'est un phénomène... Ah, les vieilles qui sont volées leur sac à main ? Pas leur sac à main. Les cartes jacquing. Les colliers en or. Les colliers, les colliers. Les cartes jacquing. Les colliers en or qui sont arrachés directement sur les personnes. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Merci. C'est scandaleux, c'est Claude. Six vols de colliers arrachés par jour dans Paris. C'est parce que le taux de l'or est très haut. Pardon ? Parce que le taux de l'or est très haut en ce moment à la vente. Exactement, parce que le taux de l'or est évidemment... Parce que si c'était des colliers en cuivre, ça serait pareil. Parce que le taux du cuivre est très haut. Mais personne porte des colliers en cuivre. Mais six fois, c'est sur la même personne dans la journée ou pas ? Non, 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 non. Sur Europe 1, Yannick Noah. Et tout de suite après, on a rendez-vous évidemment avec Serge et Marie Liado. Une des révélations de l'année, ce n'est pas Serge Liado, mais c'est sa femme, évidemment. Marie Liado. Quel succès, Marie. Il est costaud. Qu'est-ce que vous dites, Fabrice ? Non, il est costaud, Liado. Ah oui, vous avez peur aujourd'hui. Ah, je t'en ai dit. Ah oui, mais Kersozon et Brouille la ramènent moins, là, aujourd'hui. Vous avez peur de Serge Liado, Olivier de Kersozon. Ça vous fout la trouille, hein ? Il est costaud, hein ? Vous regrettez d'avoir dit tout ce que vous avez dit pendant des années, quand même. Oui, je préfère m'en aller parce que... Vu le gabarit qu'il a... Attends, j'ai peur de ce mec, tu rigoles ou quoi, non ? Non, non, il ne faut pas émilier. C'est un moustache d'ancien gendarme et tout ça. Tu rigoles. Il ne faut pas émilier quelqu'un devant son épouse. Oui, oui. Je ne l'émilie pas, je le décris. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme chanson, Olivier ? Il y a bien une chanson quand j'étais chanteur. La mer par Cousteau, c'est le monde du silence. J'aime pas la musique, moi. Non, mais il y a bien une chanson sur laquelle vous avez dansé votre premier slow, par exemple. La carmagnole. Il y a bien un truc, quand même. Non, je me souviens. La plus belle nuit d'amour que vous ayez passée. C'est demain. C'est demain. Vous avez prévu quelque chose pour nous, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez, une chanson triste ou une chanson gay ? Non, une chanson gay, quand même. Il y en a beaucoup ici. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir et n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, la féchoue blanc. Ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses russes de russe blanc. Ma tactique était toque, dit Igor qui s'endort. Yves Rebord au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre. Les fêtards baillèrent du bar, car encore Igor il dort. Mais près de son oreille, merveilleur et veille vermeille. Il prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac-tic-tac-tac-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-tac-ti-c-tac-ti-tac. Tes cocus qu'attends-tu ? Ques-toi tes cocus, taca-taca-tuites, et quitte ton quartier. Sous-titrage ST' 501 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 Nathalie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501